Salut Alexandra, comment ça va ? Ah mais moi, ça va très bien, bye ! Tout d'où bien ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va bien. Bon, ok, c'est parfait. Donc pour te resituer, Alexandra, tu étais la prétendante de Benoît, donc le prétendant de la saison 4 des Princes de l'Amour. Pas mal de choses à me dire et on va faire un gros point sur ton poids parce que t'as perdu 20 kilos entre le tournage. Et aujourd'hui, perso, je ne t'aurais pas reconnu. À la maison, vous restez avec nous. Ça se passe juste après ça. Alexandra, alors, toi, tu es la prétendante, on l'a dit, de Benoît et tu es arrivé, tu es reparti plutôt aussi vite que tu es arrivé parce que tu ressembles à sa tante. Tu y crois, toi, à ça ? Mais j'attends toujours de voir une photo de sa tata pour voir si elle était aussi belle que moi, mais je ne sais pas. On verra, on l'attend. On attend que Bebrou, il envoie la photo. Non, mais est-ce que tu penses que c'est une excuse de la part de Benoît ou est-ce que tu penses que c'est honnête ? Peut-être que c'est honnête parce qu'à même, souvent, après le tournage, je mettais des photos de moi et des photos de lui un peu à côté un de l'autre. Et c'est vrai qu'à même, on a certaines petites ressemblances. Et qui sait ? Peut-être qu'on fait partie de la même famille sans le savoir. Ah non, arrête, quelle horreur ! Pas de ça ici. Qu'est-ce qui te plaisait chez Benoît ou qui ne te plaisait pas ? Physiquement, c'est vrai que ce n'est pas trop mon style, mais on avait pas mal de choses en commun. Il était super rigolo. C'est un très beau danseur. Il adore danser, un peu comme moi. Il a beaucoup d'humeur. Il a beaucoup d'humeur. Humour ! Humour ! Il est trop rigolant, en fait. Il a raconté des bacs. Et puis, on était pareil sur le fait qu'on était là pour être nous, et surtout envers les gens. Essayer d'éviter les embrouilles, parce que ça ne sert à rien d'être là pour s'embrer avec tout le monde. Parce qu'avant tout, c'est une aventure humaine. Autant garder des bons souvenirs que des mauvais souvenirs. Donc, on peut faire ça un tout petit peu à peu près avec Riesling, parce qu'elle était tout le temps là, la grande gueule. Et puis, ouais, vraiment, physiquement, ce n'était pas le top. Mais quand on apprend à connaître une personne, il faut mettre le physique de côté, parce que le plus important, c'est le charme. Le charme, il reste. Peu importe l'âge que tu vas avoir, 90 ans, 60 ans, 10 ans, 20 ans. Après, la beauté, c'est éphémère. C'est un truc qui disparaît. Moi, on m'a dit que Benoît, il était très hypocrite. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Parce que ce n'est pas l'image que j'ai eue de lui, en tout cas. Après, moi, je ne le connais pas personnellement. Moi, je trouve que peut-être certaines personnes, elles peuvent avoir raison dans la façon comment il se comportait avec. C'est vrai qu'avec moi, je l'adore beaucoup. Moi, il ne m'a rien fait de mal, à part qu'il m'a virée comme une petite merde, parce qu'on ressemble à Satan. Mais sinon, c'est vrai qu'on essayait d'aller vers lui, et lui, tout le temps, il disait « Non, mais on aura le temps, on aura le temps de parler. » Peut-être que les gens, ils peuvent penser qu'il est hypocrite, mais... Tu penses qu'il n'osait pas te dire les choses ? Je pense qu'il n'osait pas du tout dire les choses, clairement que moi, je ne les ai pas du tout. Mais c'est juste dommage, parce que le plus important dans ce genre d'aventure, c'est qu'on restait vrai avec soi-même et avec les autres. Parce qu'avant tout, on est là pour trouver l'amour, on n'est pas là pour... Tu me parlais de l'image que tu as eue dans le programme, même si tu n'es pas restée très longtemps. Est-ce que tu es satisfaite de ce que tu as donné ? Parce que c'est ta première télé-réalité, donc ce n'est pas forcément évident après de se regarder. Moi, je le conçois. Franchement, je pense que c'est moitié de mon image. C'est vrai que ma gentille, je suis très sympathique avec les gens, j'ai toujours le sourire, j'essaie toujours de voir les bonnes choses dans les mauvaises choses. Tout ce qui nous arrive de mauvais, ça va nous permettre en fait de grandir. Donc la prochaine fois, la même chose, ça nous arrive, qu'on puisse la voir avec un regard autrement et pouvoir passer au-dessous. Et puis, c'est juste dommage qu'on ne l'a pas vu Alexandra extravertie, rigolose, qu'elle a pour faire la fête, qu'elle a pour faire les gens rigolés. C'est juste dommage de ça. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Tu n'as pas de problème particulier. Sinon, dans l'ensemble, ce que j'ai vu, moi, je suis fière de moi. Même quand je passe des rigolasses dans les TV, ça me fait rigoler. Alors, comment ça se fait que tu as perdu autant de poids ? 20 kilos, ce n'est pas rien quand même. 20 kilos, c'est énorme. Ça, on va dire, c'est un peu grâce à la petite sœur, à Mary Jane qui te cassait la tête pour qu'on puisse aller au gymnase parce qu'elle ne voulait pas aller toute seule. Et puis, c'est juste une question aussi de fermer sa bouche, entre guillemets, avec la nourriture, réduire le sel, le sucre et puis manger plus sainement. Tu les as perdues en combien de temps, ces 20 kilos ? Alors, quand j'étais au tournage, 115 kilos à peu près. Oui. Et là, fin août, j'étais à 95. Mais tu comptes maigrir plus ? C'est ta volonté ? Parce que moi, je me demandais si c'était le fait peut-être de te voir à l'écran qui t'a fait un déclic. Non, pas du tout. J'ai toujours été fière de mes rondeurs. Ça ne m'a jamais causé aucun problème. C'est bien. Surtout pour la danse, c'est quelque chose à faire. C'est vraiment danser. Et le poids, ça ne m'a jamais gênée. En plus, quand il y a des bonnes fesses, ça bouge encore plus, donc c'est mieux. Mais sinon, non. Ce n'était pas vraiment par rapport au physique. C'était vraiment à niveau santé parce que souvent, le fait d'être de marcher et être essoufflé et ne pas avoir de résistance. Et tu sens la différence au niveau de ta santé, au niveau de ta vie de tous les jours ? Ah oui, je sens grave la différence. Même maintenant à la salle, celle qui se donne le plus, c'est moi. Et Mary Zane, elle reste un peu derrière. Et tu continues à perdre du poids ou tu vas t'arrêter là ? Je continue à perdre du poids, mais c'est vraiment juste pour refermer un peu et pour enlever les petits pots du ventre et refermer les cuisses. Sinon, après le reste, tout est parfait. Ce que je veux dire, c'est que tu ne vas pas te mettre non plus en mode je ne mange plus, j'arrête de manger pour ressembler au standard de beauté, entre guillemets. Ah non, 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 non. Je préfère quand même garder mes petites rondeurs parce que moi, je suis quelqu'un qui adore manger. Alors, si on m'enlève la bouffe, on m'enlève la vie, on va dire comme ça. Parce qu'on est en portugaise, brésilienne, c'est nous, ça mange. Les apéros, ça commence à 10h du matin et ça finit demain. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on voit de plus en plus dans les télé-réalités des jeunes femmes avec des formes et des rondeurs ? Celle qui a ouvert le pas, j'ai l'impression que c'est Sarah Frézou, dans Les Princes de l'amour d'ailleurs. Est-ce qu'elle est un exemple pour toi ? Ce n'est pas vraiment mon exemple, mais c'est quelqu'un qu'on va dire qu'elle met déjà en valeur les filles rondes par rapport à partout où elle est passée. Et puis déjà, elle, elle a pas mal perdu de poids. Donc peut-être, oui, ça peut être un exemple pour certaines, mais pour moi, ce n'est pas un exemple. Mais je n'ai rien contre la petite. Je ne la connais pas forcément. Moi, je ne lui souhaite que du bonheur et qu'elle réussisse dans sa vie. Mais c'est vrai que pour certaines filles qui ont du mal à s'assumer, à pouvoir mettre juste un t-shirt, juste un tout petit peu moulant, alors qu'elles ont juste un tout petit peu de plus de ventes que les autres, ça peut le gêner. Moi, je dis que c'est très bien de pouvoir mettre en valeur des femmes rondes. Parce qu'on va dire qu'en France, plus les années passent, plus les femmes sont, on va dire, costaudes. Pas forcément grosses ou obèses, mais avec des jolies formes. Déjà, on voit ça au niveau la lingerie. Parce que moi, je travaillais dans un magasin de lingerie. Et c'est vrai que de plus en plus, la jeunesse, elle avait des grosses poitrines. Ce n'est pas le petit modèle A. Ça commençait vraiment à le C, à 12-13 ans, on va dire comme ça. Ah, parce que j'allais te dire, de plus en plus, elles ont les seins rossés, mais pas à 12-13 ans. Non, c'est vrai que les petites, à partir de 12 ans, déjà, ça a un boom comme ça. On se demande qu'est-ce qu'elles ont fait. Sinon, oui, je trouve que c'est très bien que les télécharités commencent à mettre des femmes rondes. Parce qu'on se sent un peu négligeants, on va dire comme ça. Parce qu'à force de voir à la télé des filles toutes minces comme ça, toutes refaites, qui sont là juste pour montrer ses formes, je trouve que c'est très bien de pouvoir regarder en moins un peu de chair à la télé. Ça fait du bien aux yeux et surtout, ça rechauffe le cœur. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à toutes les jeunes filles qui sont en ce moment même en train de nous regarder et qui ont des complexes parce qu'elles sont en surpoids ? Je vous dis, les filles, n'ayez pas de complexes parce qu'on ne peut pas être parfait. Et le plus important, c'est de s'accepter comme on l'est et garder le peps, garder vraiment l'envie de tout casser parce que ce n'est pas parce que les autres, ils disent que tu es grosse que tu es forcément. Juste aime-toi comme tu es. Même si tu as 10 kilos à perdre, 20 kilos à perdre, donc tu n'as rien du tout à perdre, aime-toi comme tu es et juste dis-toi que tu es merveilleuse, tu es belle, tu es magnifique et tant que tu t'aimes, les autres, ils pourront t'aimer. Tu as eu, toi, étant plus jeune, des moments, des périodes difficiles, des moments où tu t'es remis en question ou des moments où tu souffrais par rapport à ton poids ou à l'image que tu pouvais projeter ? Franchement, ça a été un peu compliqué parce que j'ai toujours été costaud mais ça ne m'a jamais empêché de faire du sport. J'aimais pratiquer de la natation, j'ai fait des compétitions au Portugal avec l'école où j'arrivais en première ou douzième place malgré mon physique composant. J'ai joué au foot, j'ai même fait des sports extrêmes avec l'équipe de l'école où j'étais la seule fille au milieu des garçons. Il fallait faire de la course d'orientation, du canoë, de l'escalade, du slide. Franchement, ça ne m'a jamais posé de problème mais c'est vrai que les gens, la plupart du temps, ils sont super méchants avec les mots que j'utilise. C'est « hola grosse », « hola baleine ». Même quand je suis arrivée en France, ça a été très compliqué parce que j'ai pris beaucoup de poids parce que j'ai commencé à prendre la pilule. Et c'est vrai que quand on allait à la plage, en maillot, les gens, ils étaient « hola baleine », « va, tourne dans l'eau », « vas-y, va, valer Pinocchio », un truc dans le genre. Donc c'est méchant mais moi, ça ne m'attend pas. Les voix d'âne, ça n'attend pas le ciel et je crois au moins. Donc ce que les autres, ils disent, ça rentre là, ça ne sort pas en là. Moi, je suis d'accord avec toi et c'est très bien d'avoir un discours comme ça mais malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas forcément ta force ou la force que tu as pu avoir étant plus jeune. C'est sûr, c'est sûr parce qu'après, il faut se dire que même à l'école, là maintenant, on va dans les journaux télévisés par rapport au bullying, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils sont massacrés à l'école avec des commentaires, des insultes ou même sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué quand tu es adolescent, que tu as 20 personnes qui s'acharnent sur toi. Moi, je dis juste à ces personnes qui souffrent de bullying ou qui se font insulter par rapport au physique, parce qu'ils sont plus intelligents et préfèrent se donner plus au travail pour sortir avec ses potes ou au sport. Moi, je le dis, ces gens-là qui vous critiquent, c'est juste des gens qui sont jaloux parce que vous, vous êtes meilleur que eux. Vous arrivez vachement plus loin que les autres. Donc, accrochez-vous à tout ce que vous devez faire, accrochez-vous à vos passions, accrochez-vous à vous, surtout à vous, surtout à votre amour et foncez, vous allez voir plus tard. C'est eux qui viendront, comme on dit, être là en train d'embrasser vos petits pieds. Vous allez voir. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce mal aujourd'hui et il y en a beaucoup à qui ce témoignage risque de faire du bien. Alexandre, est-ce que tu peux prendre ton smartphone et tu me fais visiter un petit peu chez vous ? On peut te remontrer Nîmes, si tu veux. Chez nous, si tu veux, on a une bonne bouteille, si tu veux, on pourra la péter cette Noël avec toi. Si tu veux, on jouera très bien. Wow ! J'ai fait ma place au roi. Wow ! J'adore ! Mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien sûr. Ah, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Alors, attends. Réservado. Ça a été le cadeau de Rislaine. Le premier jour que je suis arrivée, je l'ai gardée avec moi. Ah, bah oui, parce qu'elle a mis Réservado parce que son prince était réservé. Ah ouais. Rislaine. Ah ouais, Rislaine, la pauvre. Tu t'entends bien avec Rislaine ? Moi, je m'entends super bien avec Rislaine. Franchement, c'est une amitié que j'ai beaucoup apprécié faire dans cette émission. Elle, au début, elle était très méchante avec moi, on va dire les choses. Mais j'ai toujours gardé mon côté positif, le côté gentil parce que ce n'est pas avec la violence qu'on va dompter le monstre. Donc, voilà, je suis restée gentille et au fur et à mesure, il y a une amitié qui s'est installée et qu'on m'a pu voir le jour où je suis partie. Elle a dit qu'elle n'avait pas trop sauté de joie en arrière par aspect à Alexandra. Et surtout, on a descendu main dans la main et on s'est même fait des câlins. Mais en fait, vous avez fini ensemble, toi et Rislaine. On est en couple. On ne voulait pas vous le dire, mais on est en couple. Mais comment on peut détester autant quelqu'un et l'adorer autant par la suite ? Moi, je ne l'ai jamais détestée, Rislaine. Ah, mais elle, elle ne t'aimait pas. Ah, elle ne t'aimait pas quand même. Non, parce que je pense qu'elle se sentait un peu infériorisée. Oh ! Tu penses qu'elle était jalouse ? Ben oui, attends. J'étais quand même bien bronzée. J'avais des jolies cuisses. Enfin, tout le temps le sourire. J'étais la gentille. Elle, elle était le démo et moi, j'étais l'ange. Peut-être c'était ça aussi par rapport au caractère. Elle était peut-être un peu jalouse du fait que moi, je suis gentille et un peu trop gentille, on va dire comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes comme ça, c'est ça ? C'est ça. Aujourd'hui, franchement, j'essaie de prendre de nouvelles d'elle tous les jours. C'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très gentil. C'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est dommage qu'on ne va pas aux images, mais c'était quelqu'un qui était dans la maison là pour essayer de faire tout le monde rigoler avec des blâqueries aussi. Tout le temps le sourire. Vraiment, Rislaine, c'est une personne au top. Qu'est-ce que tu retiendras de ton aventure, Poulette ? Ce que je retiens dans cette aventure, c'est que malgré les différences de tout le monde, on est resté une famille, même s'il y a certaines personnes qui n'étaient pas vraiment là pour trouver l'amour, mais plus pour faire le buzz. Qui ? Qui ? On ne peut pas dire ça sans donner de nom. Ah, par exemple, le prince à ma sœur, Julien. Le prince à ta sœur ? Oui, parce que le jour où je suis arrivée, j'ai quand même essayé d'aller le parler. Ouais. Et il fait, ah, mais je ne peux pas trop en parler parce que voilà, c'est quand même une copine de Mary Jane. Donc du coup, voilà, on a même plusieurs fois au bord de la piscine, on a essayé d'aller parler avec lui. Il est resté dans son coin, tranquille, il ne parlait pas trop, à part les garçons. Avec les belles gosses, avec les filles qui étaient les plus, voilà, il allait souvent vers les filles et surtout, il était souvent avec les garçons. Sinon, après, ce que je retiens dans cette aventure, c'est Julien. Oui. Ouais, Julien, c'est quelqu'un de très gentil et puis on a à peu près les mêmes... Je vais ressortir la phrase que tout le monde a déjà sortie parce qu'ils en ont marre. Mais bon, je vais quand même la ressortir. Quelqu'un avec beaucoup de principes et valeurs. Il faut savoir quand même les gétants et les portugais, ce n'est pas pareil mais on va dire que les coutumes, c'est les mêmes. Le fait de la famille en premier abord et puis tout, il était gentil, il était correct, il était très... J'adore cette expression des principes et des valeurs. Il y en a une autre que j'aime beaucoup aussi, c'est... Attends, qu'est-ce que vous dites toutes ? Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui ? Oui. Vous dites toutes... À chaque fois en interview, vous me dites toutes au jour d'aujourd'hui, je dois dire que patati, patati, patata. Au jour d'aujourd'hui, je pourrais faire une compilation et les mettre à la suite. Ah bah vas-y, je pense que les gens seraient contents de voir une compilation de ça. Mais grave. Mais toi par contre, tu ne l'as pas dit. Attention, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas du tout un reproche, c'est juste que ça me fait rire à chaque fois. J'aime bien. Non, moi si je dois dire, je dirais maintenant, aujourd'hui, c'est bien ou c'est non ? Je crois qu'aujourd'hui, tout court, ça suffit en fait. Il y a un petit bémol, c'est vraiment Elsa parce qu'elle fait genre la fille gentille, timide, mais alors que pas du tout. C'est vraiment quelqu'un de très hautaine. Elle a très mal parlé avec les gens. Vraiment. Après, je ne dis pas que ses sentiments envers Adrien, ils n'étaient pas vrais. Oui, tu parles d'elle, tu parles de son comportement à elle. Oui, je parle de son comportement à elle. Comme Laurie, elle a déjà pu dire dans une entrevue qu'elle avait critiquée par rapport à son... Sa casquette. Voilà, par rapport à sa casquette. Même le premier jour où Laurie, elle est arrivée, elle a eu des peaux un peu très méchants. Comme quoi, elle s'est tournée vers Laurie, elle a dit « Mais tu t'es vue, toi, avec ta culot de sale ? » Donc, voilà. Comme on l'a vu plus voir dans les histrées aussi, quand elle parle à Adrien par rapport à Evie, qu'elle dit « Ouais, non, même tout se passe, je vais attraper des maladies. » Après, elle reproche à Evie quelque chose qu'elle a déjà fait parce qu'elle reproche à Evie d'avoir embrassé Adrien alors qu'Elsa, justement, dans les épisodes précédentes, elle avait embrassé Adrien. Donc, ne va pas rapprocher à quelqu'un quelque chose que toi, t'as déjà fait parce que là, c'est pas du tout cohérent. J'ai l'impression que tu l'aimes pas, Elsa. Non, c'est pas une question que je l'aime pas. J'ai rien contre elle. C'est juste vraiment... C'est pas sur le fait de vouloir s'assurer sur elle ou quoi que ce soit pour chercher le buzz ou peu importe. Mais c'est juste que moi, j'aime bien quand les choses, elles sont correctes. Donc, du coup, je préfère parler, me prendre trop la gueule et dire ce que je pense de la personne qu'elle est. C'est vraiment quelqu'un très autène, surnoise et que souvent, elle m'offre pas ses mots. Elle a... Elle a... Souvent, elle a des paroles un peu très blessantes envers les gens. Bon. Et toi, tu n'auras pas de paroles blessantes parce que les prochaines paroles que tu vas avoir seront tes réseaux sociaux. Alors, je te laisse, Alexandra, j'adore ce truc, ça fait de la lumière, je te laisse me les communiquer. Alors, mon Snapchat, c'est Alex, donc c'est A-L-E-X-O-U-S-A-34. D'accord. Mon Insta, c'est Alexandra-8-Sousa-Sousa-8-L-P-D-L-A-4. D'accord. Et puis, Twitter, c'est Alex-O-U-S-A-O-F si je ne me trompe pas. Et bah voilà, on a tout ce qu'il faut et on va finir cette interview, hop, j'éteins la lumière en mode boîte de la night. Merci. Ah non, ça ne marche plus. Ah toi aussi, tu as mis tes lunettes. Eh oui. Bah ouais. C'est la base. Mais grave, carrément. Merci à la maison de nous avoir suivis. Je vais arrêter de vous embêter avec ça. Vous allez finir par avoir des crises d'épilepsie et ce n'est pas drôle parce que moi, j'étais épileptique petit. Donc, merci Alexandra pour toutes tes petites confidences. Merci à vous. Vous le savez, je vous aime, je vous adore. Alexandra aussi vous aime et on se donne rendez-vous très bientôt avec les Princes de l'Amour toujours sur le seul et unique format. Le premier même, j'ai envie de dire parce qu'il a été copié. Format 2.0 et digital. Web Sam. Bye bye. Ciao. Tata Benoît, vous aimez tous. Tata Benoît, vous aimez tous. Voilà. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501